Et ensuite on vous dit, une femme, une femme ne doit pas recevoir en elle une semence, c'est-à-dire le sperme, par quelque moyen que ce soit, virgule, que celle de son mari, pendant les rapports conjugaux. Donc, il en est de même, la fornication, l'adulté, tout ça là, ne pas l'appliquer. Mais ici, on en a plus en détail, vous n'allez trouver cela dans aucune autre version des Bibles actuelles classiques, parce qu'ils ont travaillé pour estirper ces lois-là, afin de détruire l'image de la femme noire et de l'homme noir au fur et à mesure. Oh, Lévitique chapitre 13, au verset 10, dit ceci. Une femme ne doit pas recevoir en elle une autre semence, c'est-à-dire sperme, par quelque moyen que ce soit, que celle de son mari, pendant les rapports conjugaux. Vous voyez ici, il y a des femmes qui veulent des bébés, elles vont se mettre avec une autre femme. Le lesbianisme, une abomination. C'est une saleté déjà intellectuelle, mentale, morale et spirituelle. Elles vont dire non, il faut que les temps ont changé, il faut ce qu'on appelle la tolérance. Quelle tolérance ? On tolègue quoi ? Des abominations de saleté. Vous allez voir, il y a deux femmes, elles vont se mettre ensemble. Mais en même temps, elles veulent un enfant. Elles vont aller chercher la semence, on va dire le sperme, de quelqu'un pour mettre à l'intérieur de la fécondation, un vitreau, ainsi de suite. Et il y a la société tolérance, c'est genre d'abomination. C'est une saleté spirituelle, c'est une abomination, c'est une hérésie totale. Elles sont dépourvues de connaissances, elles sont dépourvues de spiritualité. Elles vont aller dans les faux ensemblées, elles vont aller dans ce Jésus-Christ, elles vont aller dans toutes formes et sortes de religions qui ne sont même pas assis dans la vérité. En cela, elles vont s'adonner à toutes formes et sortes de pratiques abominables. Une femme ne doit pas servir de mère porteuse en acceptant en elle un embryon, c'est-à-dire corps étranger, fécondé par l'homme et la femme auxquelles l'enfant est destiné. Il y a point, donc vous voyez, c'est avec précision. Et c'est exactement ce qui arrive. Après vous allez dire, mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi le monde est dans cet état? Pourquoi il y a des tsunamis? Pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a du terrorisme? Pourquoi il y a l'injustice qui ne fait que agrandir, qui ne fait que plutôt s'agrandir? Vous allez dire, mais pourquoi le monde est comme ça? Et vous allez dire, où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a ceci, cela? Parce que premièrement, vos pères ont rejeté la loi de l'oba, de son verbe. Maintenant, vous êtes rejeté à votre toile. C'est pour ça que vous allez voir, tout le temps, il y aura des catastrophes. Il y aura de l'injustice, de le meurtre, de tout fond d'abomination. Les hommes vont se marier avec des animaux et ainsi de suite. Il n'y a que des attardés mentaux qui vont tolérer ces gens de saleté. Vous vous étonnez, vous dites que non, l'amour n'existe plus. Parce que vous avez renié le fèbre de l'omba. Vous avez accepté des soi-disant religions dites révélées, des religions qui sont là pour vous estirper de la source originelle.